Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de mes produits terminés. Donc j'en ai fait une petite sélection parce qu'en fait j'en ai plein cumulé comme je vous ai dit dans une précédente vidéo. Donc je vais essayer de l'en faire au moins une fois par mois pour essayer d'épurer un petit peu ce stock parce que là j'ai encore deux sacs Sephora plein. Donc voilà on va commencer par la petite sélection ici. Comme ça je vais avoir un petit peu plus le temps de vous en parler et de vous donner mon avis. On commence tout de suite sinon ça va être trop long. Je commence avec ce masque en tissu de la marque Herborian. C'est le blanc de shot masque, masque tissu visage et fait avec la porcelaine pardon. Alors c'est un masque donc en tissu qu'on applique donc sur le visage. Je vous ai déjà dit que les masques en tissu moi c'était pas trop trop mon truc. Je suis pas hyper fan en fait de ça parce que j'aime pas trop la sensation sur le visage quand on l'applique. Après j'ai l'impression que ça dégouline. Enfin voilà je suis pas très fan de ce genre de masque. Donc celui-ci par contre je l'ai bien aimé. Je l'ai trouvé sympa. Je l'ai trouvé l'effet hydratant. Qu'est-ce qui promet des vertus éclaircissantes ? Je pense qu'il faut en utiliser plusieurs fois pour voir les effets. Mais voilà je trouvais ma peau hydratée. Elle était contente de ce petit masque. Ensuite j'ai fini un shampoing sec baptiste. J'adore les shampoings secs baptiste. Je voulais en fait arrêter les aérosols pour l'écologie. J'ai juste un problème c'est que j'arrive pas à trouver un remplaçant en fait au shampoing sec baptiste. Qui n'est pas de... qui ne soit pas un aérosol en fait. J'en ai acheté un. C'est de la poudre en fait. C'est pas un spray mais je sais pas comment vous expliquer en fait. C'est une pompe qui expulse la poudre. Mais j'aime pas trop. J'aime pas trop en fait qu'il n'y a pas d'effet réellement sur mes cheveux. J'en mets beaucoup, j'en mets pas beaucoup. Enfin bref je vous en reparlerai de toute façon de ce truc. Mais pour le moment j'ai pas trouvé d'alternative donc il est possible que je le rachète. J'essaye encore plusieurs fois avant de racheter ça mais il est possible que je le rachète parce que j'adore ce shampoing sec. Ensuite j'ai terminé un gommage visage exfoliant. C'est le principe d'un gommage Aurélie. De la marque Marie Lou Bio. J'ai beaucoup aimé cet exfoliant puisqu'il est un exfoliant en crème avec des grains qui étaient assez doux pour ma peau. Parce que j'ai la peau sensible donc si jamais j'ai des trop gros grains bah après elle s'énerve et devient toute rouge. Et après j'ai la peau un peu sensibilisée donc c'est un produit que j'ai beaucoup aimé que je serais susceptible de racheter. Parce qu'en plus la marque Marie Lou Bio c'est pas très très cher. Je crois que je l'avais dû payer 4 ou 5 euros quelque chose comme ça. Je l'avais acheté sur Beauté Privée ce qu'on retrouve aussi régulièrement la marque sur Beauté Privée. Mais on la retrouve aussi dans les magasins bio classiques et elle est pas très très chère. Ensuite j'ai terminé ou presque le Primer Paradise Ecstatic. J'arrête les primers c'est décidé. J'arrête d'en acheter puisque le jour où il faut un primer waterproof. Là à ce moment là j'achèterais. Mais pour moi les primers ne servent à rien puisque moi il me faut quelque chose qui fasse de la courbure et il n'y a que le waterproof qui fait de la courbure. Voilà et j'en ai pas assez avec un primer comme ça donc bon bah tant pis. Je pense que, enfin je sais pas s'il est bien ou pas du coup parce qu'il apporte pas ce dont j'ai besoin c'est à dire la courbure. Par contre ça apporte du volume donc je pense que c'est pas un mauvais produit hein. Loin de là mais c'est juste qu'il ne me convient pas. Ensuite j'ai fini un shampoing Jean-Louis David Détox Moi Shampoing Abraté Purifié en Détox. Purifier les racines et adoucir les longueurs sans silicone, sans parabènes. C'est un produit que j'ai depuis très très longtemps. En fait si vous voulez on a deux salles de bain. On a une grande salle de bain qu'on utilise tous les jours et une petite qui en ce moment nous sert de débarras pour les affaires de notre fils qui ne servent plus parce qu'on n'a pas assez de place pour les stocker. Donc on les stocke là donc du coup on ne se sert plus de cette salle de bain et j'avais laissé ce shampoing là dans cette salle de bain et je l'avais complètement oublié. Donc là quand je l'ai revu bah je me suis dit je vais l'utiliser avant qu'il soit périmé. Donc je l'ai utilisé et c'est vrai que je l'aime beaucoup ce shampoing. Je ne suis pas sûre que la composition ils disent sans silicone, sans parabènes, oui mais je ne suis pas sûre que la compo soit non plus des plus clean. Je ne sais pas trop donc je verrai peut-être pour le réutiliser ou non mais en fait je l'ai vraiment bien aimé. Donc je serai susceptible de l'acheter. Ensuite j'ai fini encore un autre shampoing de la marque Lavera, c'est le shampoing éclat et souplesse fleur de mauve bio et extrait de perles pour les cheveux de terme. J'adore ce shampoing, il fait vraiment les cheveux éclatants, ils sont vraiment très très souples, il tient vraiment ses promesses ce shampoing. Donc je ne peux que vous le recommander, ce qui coûte je crois entre 4 et 5 euros à peu près. Vraiment j'aime beaucoup beaucoup ce shampoing. En ce moment j'ai plus besoin d'un shampoing qui va me purifier en fait le cuir chevelu. Quoiqu'avec la coloration végétale maintenant au aîné, j'ai le cuir chevelu qui va beaucoup mieux, qui est moins, qui régresse moins vite. Mais bon c'est pas encore top top. Et j'ai surtout plus de pellicules. Donc c'est pour ça que je vais sûrement revenir à celui-ci parce que j'en ai un encore en stock. Où je l'ai fini ? Je sais plus. Bref c'est un shampoing que je suis susceptible de racheter parce que je l'adore, je le trouve vraiment très très efficace. Ensuite un gel douche qui était au même endroit que le Jean-Louis David, c'est-à-dire dans ma petite salle de bain. Je l'avais complètement oublié donc là je l'ai terminé. C'est le fleur de... non c'est le cerisé en fleur gel douche de Yves Rocher. C'était un 200ml du coup qui m'a duré très longtemps parce que je l'avais mis dans cette salle de bain qu'on utilise de temps en temps, qu'on utilisait de temps en temps du moins. Je ne vais pas le racheter parce que la composition elle n'est pas terrible il me semble. Quoiqu'elle n'est pas très grosse la compo donc ça va. Il y a du parfum, il y a du sulfate dedans mais sinon... Oh sinon ça va. Je pensais que c'était pire que ça. Bah écoutez, je vais peut-être aller le racheter parce qu'en fait j'ai le parfum comme ça que j'avais terminé, que l'une d'entre vous m'a offert, le fleur de cerisé en parfum. J'adore cette odeur, j'en suis accro. Donc le gel douche, je suis plutôt fan. Donc ouais, je vais peut-être aller le racheter en fait finalement. Je pensais que la compo était vraiment pas top top mais en fait finalement ça va. Ensuite j'ai fini encore un gel douche. Donc là c'est de la marque Velleda, c'est le Citrus Crème de Douche Vivifiante. Donc à l'huile essentielle de citron, c'est 100% d'origine naturelle. Alors en soi, la crème de douche est très bien pour ma peau. Elle est très douce, nettoie aussi très bien. Mais l'odeur du citron, au début ça va, mais au bout d'un moment ça m'écœurait, j'en avais vraiment marre. J'étais vraiment contente de l'avoir terminée. Donc je rachèterai la crème de douche Velleda parce que c'est très... elles sont très bien. Par contre pas au citron parce qu'au citron je trouvais pas ça... voilà ça m'a écœurée. Donc elles sont quand même très très chères. Donc je sais pas si j'en rachèterai tout de suite mais en tout cas c'est des très bons produits. Ensuite j'ai fini un soin de nuit, cheveux très secs ou abîmés à l'huile de jojoba de Yves Rocher. Ce produit là, il ne convenait pas vraiment à mes cheveux. Donc normalement c'est une crème en fait que vous appliquez sur les longueurs, que vous laissez agir toute la nuit et c'est sans rinçage de quoi ou un truc comme ça. Attendez que je regarde. Voilà, ils disent que c'est inutile de rincer le matin au réveil. Autant vous dire que... pourtant j'en mettais pas beaucoup. Je vous le dis franchement, j'en mettais vraiment pas beaucoup. Mais j'étais obligée de le... de le rincer. Donc maintenant, enfin ce que j'ai fait pour le terminer, je l'appliquais sur mes longueurs. J'attendais un petit peu, une demi-heure et après j'allais me laver les cheveux. Parce que en fait j'aimais pas la texture, c'était un petit peu poisseux. Donc non. Ce produit là, je pense pas que ça soit un mauvais produit, c'est juste qu'il est pas adapté pour mes cheveux. Sinon la composition, pas de silicone de ce que je vois. Pas de phédoxyéthanol. Pour moi ça allait, mais je le rachèterai pas parce qu'il convenait pas mes cheveux. Ensuite j'ai fini de la marque Lavera, une crème pour les mains. Donc c'est la crème main, huile d'amande bio et beurre de karité bio. Elle faisait 100ml donc elle m'a duré un bon moment. Je ne vais pas la racheter parce que je trouve que c'était difficile à faire pénétrer dans la main. Je trouvais qu'elle était pas non plus hyper hydratante. Et en plus, elle m'était longtemps à pénétrer dans la peau. C'était un peu pénible. Surtout que je l'utilisais le matin. En fait, comme je me lave beaucoup les mains quand je me maquille, à chaque fois qu'il y a une étape, je me lave les mains. C'est comme ça. J'ai besoin d'être dans ma salle de bain pour me maquiller. C'est impossible de me maquiller ailleurs puisqu'il faut que je me lave les mains à peu près toutes les deux minutes. Dès que j'ai touché un produit, je suis obligée de me laver les mains. Du coup, j'ai besoin de crème hydratante juste après avoir fini de me maquiller. Parce que je me suis tellement lavé les mains qu'elle j'ai les mains sèches. Et malheureusement, je ne l'ai pas trouvé très très efficace. Donc non, je ne la rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une crème Mixa Expert Peau Sensible Soin Protecteur Hydratant. C'est bio. Donc c'est pour les peaux sensibles normales à mixtes. À 99% d'un ingrédient d'origine naturelle, sans silicone et sans paramène. J'ai plutôt bien aimé puisque de toute façon, je l'ai racheté. Donc c'est juste que, encore une fois, comme la crème pour les mains à la vera, il faut masser un petit peu pour faire pénétrer la crème dans la peau. Je ne sais pas si c'est typique des produits bio. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est le cas aussi de celui-ci. Donc par contre, je l'ai racheté parce que je me suis aperçue que j'en avais plus. C'était dimanche matin qui vient de passer. C'était dimanche de Pâques. Et je me suis levée, j'ai mis ma crème, je me suis dit, il n'y en a plus. Et je n'avais rien acheté parce que je pensais que j'avais encore le temps. Et du coup, je suis allé vite faire un teint marché juste à côté de chez moi. Et en fait, il n'y avait que ça avec une compo plutôt correcte. Et je savais les effets sur ma peau et que ça allait très bien. Donc voilà, je l'ai racheté. Donc pour le moment, j'utilise encore celle-ci. Ensuite, j'ai terminé l'unicorn essence de Fartali. C'est un sérum embellisseur anti-oxydant pour la peau. Il y avait 30ml dedans. A la base, quand je l'ai acheté, c'était pour m'en servir comme base. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce produit en base. Je trouvais que l'application du fond de teint ou des produits derrière était facilité avec ce produit. Sauf que moi, les bases de maquillage, c'est vrai que j'ai tendance à oublier d'en appliquer. C'est dommage parce que du coup, j'avais un super produit. Du coup, pour ne pas oublier de l'utiliser parce que ça faisait plus d'un an, je crois, qu'il était ouvert. On y avait vraiment plus d'un an et c'est 12 mois de péremption. Du coup, je l'ai utilisé en sérum avant ma crème hydratante. La composition ne me convient pas, on va dire. C'est plutôt que ça ne me convient pas parce qu'il y avait du phénoxyéthanol, etc. Mais je voulais la terminer pour ne pas la jeter. Donc voilà, je suis contente. Je l'ai fini en sérum mais je ne la rachèterai pas. Même si, sincèrement, en base de maquillage, je l'ai trouvé vraiment excellente. Elle donnait un aspect un peu plus velouté à la peau. Et du coup, voilà, ça glissait mieux les produits, ça s'appliquait mieux. Enfin, surtout le fond de teint, même en base de fard à paupières. C'est dommage que ça ne tenait pas sur moi les fards à paupières mais ça embellissait le fard à paupières. C'était juste superbe. Mais bon, je ne la rachèterai pas parce que pour la compo. J'ai fini et il y a un petit moment une crème basique sensitive de chez Lavera. Donc c'est à... Oh, ça ne va pas faire remarquer un français, c'est dommage. À Jojoba Bio et à l'Aloe Vera Bio. Apporte une hydratation durable pour une sensation de soin naturel sur la peau. C'est une crème hydratante, tout ce qu'il y a de plus basique. Et ma foi, je faisais très bien l'affaire. J'utilisais le matin. La mixage, j'utilisais le soir. Et celle-ci, j'utilisais le matin. Maintenant, j'utilise la mixage soir et matin parce que j'ai que ça. Mais du coup, c'est vrai que c'est une crème basique très bien pour hydrater. Si vous voulez quelque chose qui hydrate et qui ne coûte pas cher, celle-ci, elle est très bien. Ensuite, j'ai terminé mon dentifrice. Donc je ne vous montre pas à chaque fois mon dentifrice parce que c'est tout le temps le même. Je ne change pas. J'utilise que le Helmex Sensitive Professionnel Blancheur pour mes dents. Puisque j'ai les dents hyper sensibles au chaud et au froid. Et il y a tout en fait. Si je n'utilise pas le dentifrice, c'est une catastrophe. Donc j'utilise que celui-ci. Donc si vous avez les dents sensibles, je ne peux que vous le recommander. Il est vraiment génial. En plus, il a une composition vraiment qui est pas mal du tout. En fait, je me base sur les compositions Incy par exemple. L'application Incy Beauty. Parce que sinon, dentifrice, je ne sais pas trop ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc pour cette application, en tout cas, c'est une bonne composition. Donc pour ça que je le rachète. Et de toute façon, il est tellement efficace sur moi que je ne peux pas m'en passer du tout. Donc oui, je rachète. Ensuite, j'ai terminé ou presque. Parce qu'on ne peut jamais terminer ce produit. C'est le Sally & Sen Insta-Dry Top Coat Vernis de protection. Donc c'est un top coat que vous mettez juste après votre vernis. Qui sèche sincèrement en 30 secondes votre vernis sur la surface. En tout cas, il est sec. Et ça évite les marques de draps. Parce que moi, en général, je fais mes ongles juste avant d'aller me coucher. J'attends quelques minutes que ça sèche. Et ensuite, je fis le lit. J'ai fait pipi. Je ne sais pas si je vous donne les détails. Je suis allée aux toilettes. J'ai bu. Je me suis brosée les dents. Je me suis démaquillée. J'ai tout fait. Je me fais les ongles. Et je fis le lit comme ça. Le temps que ça sèche un petit peu, je mets partout les draps. Et je me mets une crème pour les mains. Et ensuite, je peux dormir. Et le lendemain matin, mes ongles sont nickels. Et sont vraiment tout secs. Et pas de marque de draps. Parce que c'est vraiment frustrant d'avoir une super belle manicure. Et d'avoir des marques de draps sur les ongles. Donc oui, je le rachète. Ce n'est pas une composition qui est terrible. Mais je ne trouve pas d'alternative. Au même prix, parce que je suis là chez Carrefour. Je le paye 8,50€. Et je ne trouve pas d'alternative à ce prix-là. Avec une meilleure composition. Déjà, c'est compliqué les derniers avec une meilleure composition. Mais là, je n'en trouve pas. Donc pour le moment, je l'ai racheté. Et je continuerai à le racheter. Et malheureusement, on ne peut pas l'utiliser. Là, il est là. Vous voyez. Je ne peux pas l'utiliser plus que ça. Malheureusement, il est complètement inutilisable. Il sèche, il fait des pâtés, il fait des fils. Enfin, c'est catastrophique. Donc, s'il pouvait juste diminuer la quantité dedans. Juste pour éviter le gaspillage. Mais même ne diminuer pas le prix, ce n'est pas grave. Mais pour éviter de diminuer un peu la quantité qu'il y a là-dedans. Pour qu'on puisse se terminer et éviter le gaspillage. Ce serait génial. Et pour finir, un mascara qui est tout dégueulasse. Un petit moment. C'est le Glamendol Mascara Waterproof Face Lashes. Je ne sais pas comment on dit. Un super mascara qui coûte 3 ou 4 euros. Que j'achète sur Maki Beauty. Une brosse en silicone. D'habitude, je n'aime pas bien les brosses en silicone. Mais là, vous voyez, elle est un petit peu recourbée. Et elle attrape super bien les cils. Et j'en ai encore deux en stock. Donc, si je n'en avais pas eu, j'en aurais acheté bien évidemment. Il fait partie de mes mascaras préférés. Même si j'en ai d'autres qui sont meilleurs que lui. Mais par rapport au prix, il est vraiment génial. Je vais chercher un bon mascara waterproof. Pas cher. Je ne peux que vous le recommander sur le site de Maki Beauty. D'ailleurs, en parlant de prix et de tout ça. J'ai décidé de ne plus vous mettre les liens dans la barre d'infos. Parce qu'en fait, ça me prend un temps monstre. Je préfère me concentrer sur le montage. Ou sur mes vignettes qui sont plus importantes. Je trouve. Arrêtez-moi si je me trompe. D'avoir quelque chose de plus joli. Ou d'avoir un montage qui soit plus sympa pour vous. Plutôt que d'avoir des liens internet. Surtout que je vous mettrai le nom du produit. De toute façon, vous prenez le nom du produit. Vous le copiez, vous le collez sur Google. Et vous avez au moins tous les comparatifs de prix. Tous les sites. Moi, je vais me contenter de prendre. Sincèrement, quand je fais une barre d'infos. Je prends le premier site qui vient. Et peu importe. Je m'en fous du prix. Je prends juste le premier. Ça me prend tellement de temps à faire. Que je suis obligée. Parce que je passe par un réducteur aussi de liens. Pour éviter d'avoir des liens à rallonge. Comme ça, dans ma barre d'infos. Donc voilà. Je prends le lien. Je le passe dans le réducteur. Ensuite, je le recopie. Je le remets dans la barre d'infos. Ça me prend un temps monstre. Donc, j'ai décidé de ne plus mettre les liens. Par contre, je vous mettrai les noms des produits. Comme ça, vous le prenez. Vous le copiez. Avec tous les prix différents. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'en ai fini avec mes produits terminés. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi si on a des produits en commun. Les produits que vous avez aussi terminés récemment. Ça m'intéresse. On se retrouve en commentaire. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501